Quel est le budget à prévoir pour son ouverture de balle ? Mais avant ça, générique ! Salut les maîtres de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler, comme vous avez pu voir dans le titre, du budget à prévoir parce que beaucoup, beaucoup de mariés et de wedding planners oublient de le prendre en compte dans la planification de son mariage. Avant ça, je me présente, je suis May Nally, je suis chorégraphe spécialisée en débutant pour tout ce qui est mariage. J'ai tous les futurs mariés de Québec, Dom Dom, Suisse, Belgique, France métropolitaine à créer l'ouverture de balle de rêve de leur salon. Alors, quel est le budget à prévoir pour son ouverture de ballet ? Je vais répondre tout de suite, je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup de suspense. Il faut savoir que le budget moyen français, il est à peu près de 510 euros. Je sais qu'il y a des futurs mariés de Québec, comme je l'ai dit, et de Suisse qui me suivent. On est aussi approximativement dans le même forfait aussi, sauf que c'est en dollars canadiens ou en francs suisses. Alors, je tiens à faire cette vidéo parce qu'à chaque fois qu'on annonce un forfait dans n'importe quelle industrie, il y aura toujours, et je pense que c'est une question depuis toujours, et ça durera toujours, des gens qui vont vous dire « Oui, mais on a trouvé moins cher ailleurs. » J'aimerais beaucoup que vous compreniez tout le travail qu'il y a en arrière de ces budgets-là. Je ne vais pas parler de combien est l'offre du défi de 6 semaines de l'ouverture de balle sublime de son salon parce que ce n'est pas forcément le sujet maintenant. Mais évidemment, si ça vous intéresse, contactez-moi dans la barre d'infos. Je ne vais pas non plus dénigrer le forfait demandé et dénigrer le travail que mes collègues font. Il y a une raison pour ça. Quand vous êtes débutant et que vous arrivez, que vous contactez un professeur de danse pour votre ouverture de balle de mariage, vous avez une espèce de cours condensé. En général, c'est un forfait de 6 mois à une dizaine d'heures avant le mariage. Il faut penser que vous, vous avez une petite goutte distillée d'années et d'années de pratiques et d'essais et d'erreurs de la part de votre professeur. D'accord ? Donc, c'est comme si vous aviez accès un petit peu à l'exilir qui a été travaillé pendant des années, une dizaine d'années. En tant que chorégraphe, il faut penser que moi personnellement, je danse depuis que j'ai l'âge de 11 ans, c'est à peu près encore aujourd'hui, on va compter une centaine d'euros pour une heure, en tout cas en tant que professionnel en compétition de danse de salon. Il faut penser qu'on investit aussi dans les déplacements, on investit dans les centres s'il faut se déplacer jusqu'à l'école de danse. Il y a souvent le prix de la location de l'école de danse qui vient avec. Certaines écoles de danse proposent aussi des jupons pour pouvoir travailler avec un certain volume si votre robe, elle est vraiment avec énormément de tissus, de matériel, etc. Cela comprend aussi les frais, pour moi, encore une fois, de compétition. Les compétitions ne sont pas gratuites. Ça prend en compte les stages, ça prend en compte les costumes de compétition, ça prend en compte les certifications pour devenir professionnel. Donc, je ne suis pas du tout en train de me plaindre, je suis juste en train de vous dire que vous, vous avez juste une facette et que votre professeur, il a toute une autre facette et qu'il vous offre un peu un condensé de 90% de ce en quoi, lui, il s'investit, parfois encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. En tout cas, pour les professeurs de danse et coupe, donc moi, Jérémy, Zeck et Bruce, c'est encore le cas. On se forme encore aujourd'hui et la majorité de notre budget continue à être investi pour continuer à être de bons compétiteurs, représenter la France et surtout être de meilleurs professeurs de danse. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Moi, je vous ai donné le budget moyen avant de faire la vidéo. J'avais quand même regardé les prix. Là, on va commencer à être en 2023. On parle en général, donc entre 400 et ça va jusqu'à 1100 euros, 2000 euros si vous faites carrément une activité entièrement de vie de jeune fille. Moi, encore une fois, je vous ai donné le budget moyen. Voilà, si vous souhaitez commencer le défi de la maison, vous êtes débutant et que vous souhaitez vraiment chorégraphier en amoureux votre voiture de balle de rêve, il y a toutes mes coordonnées dans la barre d'infos et puis je vous dis hasta pronto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !